Je vais signaler qu'il y avait aujourd'hui deux dames et deux messieurs et que parmi les deux dames il y a une petite nouvelle. Alors c'est assez rare parce que je pourrais dire d'ailleurs que toutes soient vraiment de grandes anciennes, mais enfin quelqu'un qui a son baptême des grosses têtes, ça mérite d'être signalé. Et j'ai invité aujourd'hui une consœur de la presse écrite, vous me direz que bon la presse écrite c'est pas la meilleure école pour la radio, encore que quelquefois on est des réserves de conversations inemployées, mais parce qu'elle fait chaque jour dans le monde un billet, comme on dit, en fait une chroniquette très appréciée. Il y a des secrets, on voit bien que c'est une affaire qui va durer longtemps. C'est malheureux parce qu'un gamin n'aurait été mort pour rien. C'est vraiment dramatique. On parle de l'enquête, les gens se doutent de quelque chose ? Mais oui, mais vous savez... Est-ce qu'on a une idée ici, un peu dans la cité, à Omonzé ? Oui, mes parents, ils ont sûrement une idée, mais ils ne veulent pas me le dire. Vous croyez que tout le monde a un petit peu partout ce doute de qui peut être le corbeau ou l'assassin ? Oui, oui. Tout le monde a sa petite idée là-dessus ? Oui. Et personne ne veut le dire, les gens n'en parlent pas ? Non, ils n'aiment pas parler. Ils disaient qu'ils se faisaient du mal entre voisins, mais d'une façon incroyable, qu'ils pouvaient se faire du mal. Et au point qu'après, pour se décharger de ce mal, qu'ils étaient obligés d'arriver à nous tuer des enfants. C'était honteux. Tuer des enfants ? Ah oui. À nous faire mourir de leurs enfants. Je ne comprends pas qu'il y a des maisons juste en face, que personne n'a rien vu. Parce que même quand on voit personne, il y a toujours du monde derrière les rideaux. Et ça vous paraît bizarre que... Moi je... ...témoignage ? Oui. Ou alors les gens ne veulent rien dire. Ils ont peur. Ça, vous y croyez ? Ça, moi je crois, oui, c'est sûr.